Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Guillaume, je suis photographe spécialisé dans le mariage et aujourd'hui on va parler de comment améliorer ces photos de couple. J'ai trouvé 7 points que j'aimerais partager, 7 points qui m'ont beaucoup apporté moi quand je me suis lancé. Le premier point clé, c'est de créer du mouvement dans tes images. On a tendance à avoir toujours le couple qui se prend dans les bras un peu figé. Moi en plus, qui fait de la pellicule argentique, c'est forcément plus facile de photographier le couple quand il est dans cette position-là puisqu'au niveau de la mise au point, c'est moins compliqué. C'est pour ça que j'ai pris un appareil photo Mamiya parce que la mise au point est vraiment impeccable. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Créer du mouvement dans ton image va forcément amener plus de vie, ça va amener des images moins stériles. C'est quelque chose qui va être plus naturel, qui va plus ressembler au couple. Le deuxième point est de se préparer en amont en apprenant à connaître le couple. Si tu sais qu'il y en a un des deux qui est introverti, tu pourras orienter ta direction artistique, enfin en tout cas tu vas pouvoir orienter tes photos en aidant cette personne. Si tu sais qu'ils sont plus randonneurs, ils sont plus urbains, ils sont plus élégants, ils sont plus casuals, tu vas pouvoir les aider à aller dans cette direction-là et trouver des photos un peu plus naturelles. C'est important d'apprendre à connaître le couple avant. Si ça intéresse certains, vous pouvez me contacter sur Instagram et je vous montrerai un questionnaire que j'envoie au couple pour apprendre à les connaître. Il y a des questions simples comme qui est votre héros, quelle est la qualité principale que vous voyez chez votre partenaire, comment vous vous voyez, si vous pouvez vous présenter à quelqu'un, qu'est-ce que vous lui diriez de vous, etc. Enfin voilà, il y a plein de petites questions pour apprendre à connaître le couple et avoir des photos qui leur ressemblent. Pour le moment de la séance, il y a quelque chose qui est important, c'est leur faire faire des jeux. Si vous savez qu'ils ne sont pas à l'aise, le posing, ça peut être très stressant, très crispant pour eux. Je sais de quoi je parle. Faire des jeux, trouver une activité, ça va les aider à vraiment se libérer au niveau de leurs expressions. Il faut que vous ayez, on va dire, une forme d'automatisme pour que le couple soit à l'aise rapidement. Et un autre point, si vous savez par exemple qu'un des deux est introverti, vous pouvez les faire prendre dans les bras pour qu'un puisse se cacher, mais vous les accompagnez dans le posing. Si les gens prennent la pose, je vous remontre encore, prennent la pose tout seul et qu'ils sont crispés face à l'appareil, ils auront tendance à un peu trop surjouer, ils auront tendance à ne pas poser correctement. Il faut donc que vous appreniez le posing. Ma dernière vidéo, vous parlez de se former. Il faut que vous les accompagnez pour que dans ce posing, on retrouve leur attitude naturelle. Il y a une autre approche aussi, c'est de commencer très loin d'eux, en faisant des photos de paysages, en étant très loin d'eux, les mettant dans le contexte. Ils vont commencer à se préparer psychologiquement au fait que quelqu'un les prend en photo, quelqu'un les espionne ou quelqu'un les épie. Mais en gros, commencez à avoir des cadrages larges à leur niveau, puis vous rapprochez petit à petit et en fin de séance, faire du détail, du close-up, ce genre de choses-là. N'allez pas forcément trop près du couple au début, surtout s'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un photographe professionnel face à eux. Bien sûr, le truc qui marche à tous les coups, c'est les faire rire. Je vous donne un exemple, quand ils se prennent dans les bras, cette photo-là, je vous donne le petit tips, quand ils se prennent dans les bras, c'est par exemple leur dire « Oh là là, j'espère que Marc s'est bien brossé les dents ». Ne vous inquiétez pas, la chérie à côté, elle ne va pas le rater, ils vont se taquiner, ils vont rigoler entre eux et là, vous retrouvez des photos naturelles. Ça, c'est des petites choses qui peuvent vous permettre de retrouver la personne telle qu'elle est parce qu'il faut savoir que dès qu'on est face à une caméra, je peux vous assurer que ce n'est pas évident de rester naturel. Et un conseil que je vous donne à vous, photographe, c'est d'aller vous faire photographier vous-même. Allez vivre cette expérience, engager un collègue photographe, en plus, c'est bien, ça va faire tourner le business pour vos collègues. Allez vous faire prendre en photo, vivez ce moment pour que vous puissiez comprendre combien c'est crispant. De toute manière, on a tous besoin de photos pour notre portfolio. Moi, j'ai souvent tendance à en parler avec mes collègues quand j'ai un second shooter ou quand je suis second. Allez faire des photos, allez vous faire prendre en photo plutôt pour comprendre ce que vivent vos couples. Mettez-vous à leur place, vous allez voir, après, vous allez changer votre manière de faire des photos. Et après, une dernière astuce, c'est vous faire un petit book, un petit storytelling en photo avec Pinterest ou une application que j'utilise pour mes couples qui s'appelle Unscripted. I don't know if it's a good name. En fait, vous faites un petit book et vous leur montrez les photos que vous voulez faire. Tout simplement. Ça peut être aussi un moyen d'améliorer vos photos de couple et d'avoir des photos un peu que vous recherchez. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider, qu'elle va t'aider à améliorer tes photos de couple. Et d'ici là, à bientôt, et va faire des photos. Sous-titrage ST' 501